Travail à distance et enseignement en ligne quand on est prof de chant, est-ce que c'est vraiment possible ? Est-ce que ça va devenir la nouvelle norme ? Quels sont les écueils à éviter, les difficultés à surmonter ? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal et formateur de coach vocal au sein de la Vocal Coach Factory, centre de formation professionnelle à ce fabuleux métier. Et je partage toutes les semaines sur cette chaîne YouTube des conseils, des astuces pour les enseignants et pour les chanteuses et les chanteurs. Alors avec l'évolution de la technologie, avec la pandémie qui a sévi il y a quelques années, de plus en plus d'enseignements se déroulent en ligne. Ce qui peut présenter des défis en termes de qualité de son, de connexion, d'internet, de création d'un environnement d'apprentissage efficace à distance, mais qui en même temps peut proposer de belles opportunités et on va voir ensemble est-ce que ça s'applique vraiment pour l'enseignement du chant. Alors très clairement, dans énormément d'activités, l'enseignement en ligne s'est développé, je crois, je ne connais pas un pan d'activité en fait dans l'enseignement qui n'est pas basculé pendant les périodes de pandémie sur le en ligne. Et force est de constater que ce n'est pas quelque chose qui était provisoire pendant cette période-là, c'est vraiment quelque chose qui est resté. Il y a de plus en plus de plateformes d'enseignement en ligne qui se sont mises en place, il y a de plus en plus d'enseignants, de coachs, de profs qui se sont mis sur le en ligne. Et maintenant, il peut y avoir des freins par rapport à cette pratique que je voudrais te partager. Il y a les freins techniques, ça c'est une chose, on va détailler ça ensemble. Et puis il y a les freins psychologiques, en tout cas dans la posture d'esprit de se dire oui, mais est-ce qu'on peut vraiment fournir la même qualité d'enseignement ? Alors, parmi les freins techniques, il va évidemment y avoir oui, mais est-ce que sur l'ordinateur, est-ce que ça marche sur le téléphone, la connexion ? Aujourd'hui, il faut savoir que la qualité des caméras d'un téléphone, d'une tablette ou d'un ordinateur sont largement suffisantes pour enseigner en ligne puisqu'on a vraiment de la HD partout. Maintenant, ce qui est clair, et ça c'est la condition sine qua non, c'est qu'il va te falloir une bonne connexion. Et quand je te dis une bonne connexion, c'est vraiment une bonne connexion, si tu as un bout de réseau ou un peu de 3G, ça ne va pas fonctionner. Ce n'est pas parce que tu arrives à regarder des vidéos sur YouTube que tu vas pouvoir faire du en ligne. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir le flux entrant, le flux sortant. Donc le flux sortant, c'est le flux vidéo et de ton son qui va partir vers ton élève et puis tu vas avoir en même temps le flux rentrant qui est celui de ton élève, l'image de ton élève, sa vidéo et son son. Et donc pour ça, il nous faut un bon débit. Donc ça, ce que je t'invite à faire, c'est à tester. Tu vois, sur le site internet, tu testes le débit. Mais en gros, l'idéal, c'est d'avoir la fibre, d'être équipé de la fibre ou de solution équivalente. Donc ça, ça va vraiment être la condition sine qua non. Maintenant, au niveau des logiciels. Alors, je n'ai aucune royalties là-dessus, mais moi, j'utilise maintenant depuis plusieurs années le logiciel Zoom, Z-O-O-M, qui est gratuit jusqu'à 30 minutes, je crois, d'appel. Et puis après, il y a un petit abonnement au-delà. Ce qui est très intéressant avec ce logiciel, c'est qu'ils ont mis en place une option musicien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une petite option que tu vas pouvoir cocher sur le logiciel Zoom et du coup, tu vas avoir la qualité sonore optimale pour ton appel, pour ta visioconférence. Là où la plupart des logiciels filtrent en fait le son. Alors pourquoi ? Parce que l'idée, c'est qu'on n'entende pas ton voisin qui tape dans le mur à côté ou des conversations que tu pourrais avoir si tu es en open space. Et donc, en fait, la plupart des logiciels de visioconférence, eh bien, découpent le son en fait. Ils le filtrent. Et le problème, c'est que quand on chante, quand on a tendance à faire des nuances, eh bien, des fois, les logiciels assimilent ça à du bruit de fond et ils vont couper le son. Et donc, on va se retrouver à ne pas avoir tout le son. Mais grâce à cette option qui a été mise en place sur le logiciel Zoom, eh bien, tu vas pouvoir profiter de toute la qualité sonore sans qu'il y ait de coupure. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour nous. C'est que ce logiciel nous permet de faire ça sans filtrage. Maintenant, il y a des petites précautions à prendre. La première, ça va être pour toi et également pour ton élève, ça va être de te mettre dans un lieu calme. Ça va être un petit peu compliqué si toi, tu es au milieu du salon avec tout le monde qui défile dans le salon, de mettre en place une bulle de confidentialité si ton élève a l'impression de se faire coacher devant toute la planète ou devant tout le quartier ou tout l'immeuble. Donc, ça va être intéressant que tu puisses t'aménager soit un lieu chez toi, soit une salle carrément dédiée pour que tu puisses installer ton ordinateur, ta webcam et ton micro. En termes d'équipement, ça va être intéressant d'utiliser un casque ou des enceintes et d'utiliser un micro additionnel, bien que les toutes dernières générations d'ordinateurs portables ont vraiment une très belle qualité de ce point à ce titre-là sur les micros. Mais c'est clair que voilà, en t'équipant un petit peu si tu fais ça vraiment au quotidien, ça sera intéressant pour toi et ça sera surtout beaucoup plus confortable d'avoir un bon retour son avec des enceintes ou un casque et puis un bon micro qui va faire qu'on va bien entendre ta voix. Au niveau de l'espace, pour ton élève, l'idéal serait qu'il puisse avoir un espace où il puisse aussi se mettre debout et se reculer un petit peu pour que tu puisses le voir en entier. C'est vrai que c'est compliqué quand on ne voit que ça, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne voit pas tout. Donc, c'est plutôt idéal si ton élève, et préviens-le avant, de se dire « bon, tiens, oui, si tu fais ça dans le grenier avec le toit et tu ne peux pas te mettre debout, ça va être un petit peu embêtant. » Donc ça, c'est par rapport au frein technique, tu vois qu'en réalité, mis à part la qualité du débit, il n'y a pas de grand frein technique au cours en ligne. Maintenant, il y a le frein psychologique. Le frein psychologique, je voudrais te raconter une anecdote à ce propos, c'est la croyance en fait de se dire « non mais moi, je préfère le présentiel, je pense qu'il n'y a que ça qui a de la valeur. » Et un chanteur, Jean-Pierre, me faisait ce retour lors du dernier stage de dire « non mais moi, je préfère le présentiel. » Alors certes, j'adore aussi le présentiel, d'accord ? C'est génial de pouvoir faire du présentiel. Sauf qu'à attendre six mois, un an, deux ans, à se dire « non mais moi, je préfère le présentiel » et à ne pas en faire, si tu as un élève, un chanteur qui lui, pendant ce temps-là, fait ses cours en ligne à distance, alors certes, peut-être qu'on va traiter que 80% et il va nous rester 20%, peut-être qu'on aurait besoin de régler en présentiel, sauf que pendant ce temps-là, il va avancer. C'est pareil, si tu enseignes, j'ai des enseignants qui me disent « oui, mais moi, je ne suis pas trop à l'aise, je préfère travailler en présentiel », sauf qu'en faisant ça, ils se coupent en réalité d'énormément d'opportunités, de plein d'élèves répartis dans le monde qu'ils pourraient coacher. Moi, je coache dans le monde entier parce qu'il n'y a aucune limite dans la francophonie du moment que tu as accès à Internet. Et là, la distance n'est plus un problème. Alors des fois, il y a des décalages horaires, ça c'est autre chose. Mais je dirais, en tant qu'enseignant, si vraiment toi, tu dis « non, moi, c'est une posture, je ne veux pas travailler en ligne », c'est tout à fait OK, mais sache que tu te coupes d'énormément d'opportunités. Après, il est vrai que ça va dépendre de ta technique d'enseignement. Moi, la technique d'enseignement que j'enseigne à la Vocal Coach Factory, elle est tout à fait adaptée aux cours en ligne parce que ça fait très longtemps que je fais des cours en ligne ou bien même avant les questions de pandémie. Et en fait, la technique que j'ai mise au point permet de coacher un élève, d'accompagner un chanteur au-delà même de la qualité sonore de ce qu'on va pouvoir entendre. Parce que finalement, la qualité sonore de ce qu'on entend, et encore comme je te le disais avec le logiciel Zoom aujourd'hui, on a une très bonne qualité sonore, ce n'est qu'un petit pourcentage de la production. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir détecter, soit dans le langage, soit dans les mimiques, soit dans les croyances que l'élève va apporter. Il y a énormément de choses qu'on va pouvoir détecter et qui vont nous permettre en tant que coach d'aider la chanteuse et le chanteur à chanter, même s'ils ne chantent pas devant nous dans la même pièce. Donc ça après, là je ne sais pas moi quelle technique d'enseignement tu utilises. Si tu aspires à te reconvertir, peut-être si tu aspires à même faire ça à t'en partager en parallèle d'un autre travail, il va falloir te former. Alors, la Vocal Coach Factory que j'ai créée, elle te forme justement à ces techniques-là qui font que tu peux travailler aussi bien en présentiel, mais tu peux aussi travailler en ligne, ce qui est très pratique parce que tu vas gérer tes horaires en dehors des lieux de transport, tu n'as pas besoin de réserver un local, tu peux travailler partout dans le monde et de partout dans le monde. Donc si tu veux me voyager, ça peut être aussi une belle opportunité à condition d'avoir du réseau évidemment. Et donc si tu es intéressé par les enseignements de la Vocal Coach Factory, c'est neuf mois, ça dure de septembre à début juin et ça démarre mi-septembre. Donc en fonction de quand tu verras cette vidéo, tu peux encore candidater pour nous rejoindre. Tu trouveras l'adresse du site internet en lien dans la description de cette vidéo ou à la fin de cette vidéo. Tu trouveras le programme d'enseignement, les frais pédagogiques et les répartitions horaires, le planning. Et donc si tu as envie de faire un pas vers cette vocation, vers cette passion qu'est le coaching vocal en devenant coach vocal, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. On discutera ensemble de ton projet professionnel et on verra si on peut avancer ensemble dans quelques mois. Voilà, je te remercie d'avoir suivi ce contenu. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de ta voix et de celle de tes élèves. Ciao.